Nommé à la surprise générale, Christophe-Joseph-Marie Dabiré, la soixantaine, économiste et ancien au cadre de l'administration publique, est le nouveau chef de l'exécutif Burkinabé, nommé par un décret présidentiel rendu public ce lundi 21 janvier. C'est cet ancien commissaire chargé du marché régional, du commerce, de la concurrence et de la coopération de l'UOMOA, qui a désormais la responsabilité de mettre en œuvre la vision politique du président Caboury. C'est connu de notérité publique depuis les années 90, que les institutions financières ont pour préférence des premiers ministres économistes. C'est vrai qu'il y a eu une exception, et entre 1991 jusqu'au départ du président Blaise Caboury, l'exception c'était Luc Adolphe Chao, sinon en tout cas la plupart des premiers ministres que nous avons connus sous son oeil, c'était les économistes. Par ailleurs, ancien ministre de la Santé de 1992 à 1997, et ancien ministre de l'Enseignement secondaire, supérieur et de la recherche scientifique de 1997 à 2002, Christophe-Joseph-Marie Dabiré, de par son profil, est alerté des grandes questions de l'heure. D'ores et déjà, ses priorités sont le rétablissement du dialogue social, la sécurité et la relance de l'économie. Nous, nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, s'il a plu au président Rochma Christian Caboury de lui faire confiance, c'est qu'il a estimé qu'au moment où effectivement le Burkina Faso fait face à de multiples défis, c'est l'homme qu'il faut pour pouvoir nous conduire vers des résultats meilleurs. Donc nous, en tant que majorité présidentielle, nous allons faire bloc autour du nouveau premier ministre. Son gouvernement sera probablement connu d'ici à mercredi. Quant à savoir si la sympathie ou non des partis joueront en sa faveur, seul le terrain politique permettra d'apprécier.